Et plaçons-nous maintenant à Longueuil pour cette nouvelle de dernière heure. Yves, deux personnes qui ont été retrouvées sans vie. On parle de deux morts suspectes. Absolument. Et d'une personne d'intérêt aussi, Julie. Ça évolue depuis tantôt que je réalise des entrevues sur le terrain. D'abord, je vous situe, on est sur le boulevard des Ormeaux à Longueuil, pas loin de la rue Chambly. Mon collègue caméraman Olivier va vous montrer au deuxième étage la porte qui est entre-ouverte parce que c'est là ce matin, vers 11h30, après des appels 9 à 1, que les policiers ont trouvé les deux personnes décédées. On parle de deux femmes, Julie, l'une âgée dans la soixantaine, l'autre est une octogénaire. Vous parlez de mort suspecte pour l'instant, mais ça pourrait évoluer drôlement durant la soirée, là, parce que rendu sur les lieux, les policiers ont interpellé et appréhendé un individu, un jeune homme dans la trentaine. Et ce que le voisinage me dit, c'est que le jeune homme éprouverait des problèmes de santé mentale, possiblement de la schizophrénie. D'autres témoins me racontent que depuis lundi, ils ont été témoins, ont entendu de nombreux cris, probablement des chicanes en provenance de cet appartement. Bref, les policiers étaient intervenus dans le passé ici. Mes infos me disent qu'effectivement, l'individu interpellé ce matin aurait été violent à l'égard de l'une des personnes retrouvées mortes à l'intérieur de l'appartement. Je vous fais entendre immédiatement des réactions que j'ai obtenues tantôt dans le quartier, Julie. 11h30, vous êtes dans le quartier. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Les cris, les cris de mort. Vous avez vu quelqu'un à l'extérieur qui a été maîtrisé par la police? Oui. Il l'a emmené à l'hôpital. Il était à l'autre côté de la rue, puis il se tenait à la tête, puis il pleurait, puis il y avait des policiers autour de lui. Il n'était pas violent physiquement, mais il criait aux espoirs, fait qu'ils l'ont déshabillé puis attaché à terre. Vous dites qu'il était menotté? Oui, ils l'ont menotté avant d'embarquer dans l'ambiance. Ils l'ont mis à terre et menotté. Oui. Et actuellement, il s'agit d'un homme dans la trentaine et il est actuellement avec nos enquêteurs afin d'être rencontrés et déterminer quel rôle il aurait pu jouer ou non dans cette affaire. Donc, c'est une personne d'intérêt au stade-ci de l'enquête. Oui. Alors, c'est exactement la raison pour laquelle, Julie, je vous disais que ça pourrait évoluer tantôt, cette enquête policière qui ne fait que s'amorcer. En passant, vous avez entendu, Justin Vallière, le porte-parole. On parle d'une personne d'intérêt. Mais est-ce que les enquêteurs doivent établir rapidement avec cet individu? Quel rôle aurait-il pu jouer? Est-ce qu'il a découvert ou simplement découvert le corps de ces deux femmes? Ou est-ce qu'il aurait contribué au décès de ces deux femmes-là? Et ça, c'est une nuance fort importante qui va avoir probablement des conséquences lourdes à l'égard de cet individu. Si on établit qu'il est responsable, justement, de la mort de ces deux femmes, une sexagénaire et une octogénaire, on reste sur place, Julie, sur le boulevard des Ormeaux à Longueuil. C'est une histoire en évolution ici. Merci, Yves. Merci à vous.